Alors il se passe quoi ? Hey Ikotam ça va ? Alors Ikotam qui est sur le chat c'est un super bon genre il connaît tout du jeu vidéo tout de enfin pas forcément de la création même s'il s'y connaît beaucoup mais genre les stats, les stratégies, les Kickstarter c'est un très bon pour ça alors oui j'ai neuf itérations Nishimi c'est normal parce que mes petites zones et sous zones elles font neuf chasmes alors on va regarder si alors on continue on avance vers l'est aller bah alors il se passe quoi là ? Ok je suis dans des endroits je dois découvrir un nouvel endroit ah si j'ai découvert des collines ok donc j'appelle ça les collines ah non mais moi j'ai une forêt je... attends je continue jusqu'à trouver une forêt une plaine... ah voilà une forêt on va appeler ça la forêt de l'encodage UTF-8 d'accord ? ok est-ce que ça marche ? on va quand même mettre des zones le plus gros et là ça marche super donc notre point 1.6 c'est fait alors ensuite on va faire les trucs pas jojo c'est l'insertion dans le journal de bord du joueur qu'il a nommé qu'il a nommé le truc donc c'est dans là dedans donc je vais prendre mon fichier map c'est ça ? ouais c'est ça ouais donc là voilà donc date c'est égal date action alors le héros c'est le héros ça on l'a la data ça on va l'ajouter à côté ça va être spécial ok et donc souvenez-vous alors attends action j'ai tellement d'actions donc action donc 1, 0 c'était une erreur, naissance c'est 1, débrassement donc 8 ce sera nommé un lieu alors donc l'action action ça va être 8 je vérifie hein les journées sont longues voilà action c'est 8 et la data ça va être le nom du lieu pas de choses super compliquées non plus donc ça c'est pas compliqué on va quand même le faire donc là hop j'ai oublié de allons maintenant c'est toujours un fichier ok donc je vais aller vers l'est encore là j'ai découvert ouh là là ah oui ok attend là j'ai découvert une nouvelle forêt donc j'appelle ça la forêt de l'écriture dans le journal donc je l'ai renommé et comme vous pouvez le voir donc déjà j'ai cette zone 29 qui a toujours un carré après on varie un peu les zones qui a été assorté donc là il n'y a rien de nouveau par contre dans le journal donc ça va être l'idée le plus récent effectivement j'ai donc à la date d'aujourd'hui à la longitude de l'attitude donc la longitude 58 j'ai l'action 8 la forêt de l'écriture dans le journal donc maintenant il va falloir la détricoter dans le fichier output qui est là donc il commence à être un petit peu costaud alors if action égale 8 pas besoin d'imploder output égale non à nommer cet endroit data enfin il n'a pas appelé data mais voilà donc là est-ce que ça marche je regarde autour de moi et effectivement j'ai dans des gros forums du TF8 mais la forêt de l'écriture dans le journal donc ça c'est bien et il faut que je le mette en UTF8 on va voir si ça suffira j'ai peur que non vous avez vu comme je suis fainéant pour pas taper UTF8 je vais chercher dans des fichiers voilà si ça marche pas par contre je sais pas comment faire donc j'espère que ça va marcher je re-regarde autour de moi ah il y a du progrès aidez-moi pitié je sais pas comment faire pourtant il va chercher ça alors il se passe quoi je t'aime c'est quoi la taille de la base de SQL pour l'instant personne ne joue à ce jeu c'est un développement donc c'est pas un bon problème il n'y a pas peur de te faire péter oui forcément il va y avoir un problème à un moment alors pour l'UTF8 tu prends pas le problème à l'envers tu devrais passer la page en UTF8 tu as tellement raison mais je ne sais absolument pas comment ça marche je ne sais absolument pas comment fonctionne l'UTF8 alors je voudrais savoir est-ce que c'est l'heure là à 23h23 de taper UTF8 UTF8 PHP c'est ça que vous voulez que je fasse ? j'ai l'impression que je suis sur un vieux site n'avez-vous jamais pesté contre des caractères s'affichant mal carré pour l'interrogation ? mais oui cet homme a compris mon problème et ceci dès que vous utilisez un encodage en UTF8 mais oui c'est ça ce tutoriel va vous expliquer comment encoder intégralement votre site en UTF8 c'est extraordinaire on dirait que c'est Pierre Belmar qui me parle mais c'est fantastique bon bah voilà j'ai juste à rajouter si c'est juste à rajouter ça c'est une grande page qui ne sert pas à grand-chose on va essayer c'est dans c'est dans Explode c'est dans le Head j'ai vu alors je regarde et là c'est la déception ça n'a rien changé ok cette baptise ok c'est dans le Head ça y est je l'ai fait j'ai le mec qui parle de Dreamweaver ça me pfff putain mais pitié la façon d'enregistrer les fichiers oh la 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 méthode radicale ça j'aime bien c'est mon style un header qui va préciser au serveur de renvoyer de l'UTF8 bah ouais ah mais c'est ah mais c'est du ETF8 décode voilà pourquoi ça marche pas parce que moi j'ai utilisé encode je crois ah non c'est précisément ce que j'ai utilisé ah j'ai un peu de désespoir là mais oui en 2017 c'est fou comme ça c'est à cause des américains qui n'ont pas d'accent d'accent aigu si les américains ils avaient un mot d'accent aigu tu vois ça serait déjà terminé tout ça bon ça marche pas on va essayer ce leader c'est tout euh méthode apache ok alors j'essaye la méthode de leader que je vais donc placer je crois que il faut placer le session start avant le leader parce qu'il y a un gros plan sinon la session ne marche pas ne marche pas ça marche pas ok ça marche pas quelqu'un pour m'aider est-ce que ça a été un pourquoi quand je vais chercher ça ça ne marche pas je vais trouver un je laisse pas tomber je dis ça j'essaye un truc j'essaye de l'encoder ça ne coûte rien d'essayer on est d'accord ah ça marche c'était en code oh putain ok problème réglé alors problème réglé je reprends ma check list ok et maintenant on va gérer les déplacements alors j'ai un fichier bien nommé qui s'appelle justement déplacement comme son nom l'indique voilà select longitude latitude from hero c'est tout ah non mais ça j'aime pas ah oui attends déplacement alors alors oh la la oh la la d'accord donc j'ai ça j'ai ça ah oui en fait output alors attends output donc là j'ai data donc donc en fait c'est dans l'output une plaine pourquoi c'est type 2 alors select type namezone euh non ça s'appelle nom en fait non là je vais appeler ça nom de donc en gros l'idée c'est de dire oui t'as raison nishimi sur le fichier apache mais je sais pas faire moi je sais pas faire ça je suis un nul je peux pas faire déjà l'autre jour j'ai dû faire une fonction mais oh c'était tellement l'enfer voilà donc là on va on va appeler ça c'est